... Plus de 400 milliards de francs d'intention d'investissement enregistrés au sortir du forum investi en Côte d'Ivoire, ICI 2014 aura porté ses fruits. L'UNESCO plaide la cause des handicapés moteurs, albinos et autres personnes vivant avec le VIH SIDA. Dans ce journal, le rapport du projet « Enseigner le respect pour tous », un projet lancé en 2012. Et puis, situation précaire en Centrafrique, l'aide humanitaire s'organise pour sécuriser les populations. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. ICI 2014 s'est officiellement terminé. Les stands restent toutefois ouverts ce samedi au grand public. Le forum investi en Côte d'Ivoire aura, on peut le dire sans risque de se tromper, porté ses fruits au regard des 443 milliards de francs d'intention d'investissement annoncés hier par le Premier ministre. C'était au cours de la cérémonie de clôture. Jean-Jacques Kouamé nous en parle. 3 733 participants, investisseurs internationaux et nationaux porteurs de projets venus de 103 pays ont pris part au forum investi en Côte d'Ivoire ICI 2014. Chiffre qualifié de record par le Premier ministre Daniel Cablan-Lincan et qui confirme l'intérêt et la confiance retrouvés des investisseurs en la Côte d'Ivoire. A la cérémonie de clôture du forum ICI 2014, le commissaire général du forum a remercié les participants pour leur engagement au secteur privé ivoirien et de la sous-région. Ici, cette semaine, il est revenu sur les potentialités d'investisseurs en Côte d'Ivoire, un pays qui veut être émergent. C'est pourquoi il a insisté sur les réformes pour améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au prochain rapport Doing Business. Et ces réformes, ce sont Les infrastructures publiques, via l'amélioration des recettes fiscales, la promotion de l'initiative privée, l'inclusion par la création d'une classe moyenne capable de consommer ce qui exige le renforcement de l'investissement dans la formation et dans l'accès à l'emploi. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parlant des statistiques du forum ICI 2014, a rélevé que 1 280 participants sont venus de l'étranger et les nationaux 2 262 ont pris part. Daniel Kablan-Duncan rassure les investisseurs que les promesses à ICI 2014 ne resteront pas sans suite. Le gouvernement va y travailler. Je souhaite que les promesses d'investissement soient tenues. C'est pourquoi le gouvernement s'attelera à mettre en œuvre un comité de suivi qui rendra compte mensuellement au gouvernement de la mise en œuvre des engagements des différentes parties. Pour fin de l'acte à la parole, deux conventions ont été signées. La première entre le CPC et la 2G, une institution européenne, et la seconde entre le CPC et une agence de développement éthiopienne. Avant de prendre congé de son éditoire, Daniel Kablan-Duncan a donné rendez-vous aux investisseurs à la 5e édition de l'ICI prévue en 2016. Plus question que des fonctionnaires ivoiriens soient payés à ne rien faire. C'est la décision du ministre de la Fonction publique qui s'active à trouver des points de chute aux fonctionnaires ivoiriens qui se tournent encore les pouces, faute de poste. Niamien Conan était tiers face à ces derniers pour s'imprégner de leur situation et trouver des solutions à leurs problèmes. Léon Boucou. Les fonctionnaires sans poste de travail invités à faire connaître leur situation à la tutelle pour examen en vue de leur affectation. L'invitation court à compter de lundi prochain. Elle sanctionne la prise de contact ce vendredi entre les concernés et le ministre de la Fonction publique. Un seul objectif, faire en sorte que tous les fonctionnaires qui émergent au budget de l'État de Côte d'Ivoire aient un poste de travail. En d'autres termes, l'État ne peut pas se permettre de payer des gens à ne rien faire et à recruter d'autres par ailleurs. A cette vision du gouvernement adhèrent les fonctionnaires sans poste. Ils sont de deux tendances, avec ou sans salaire. La Côte d'Ivoire gorge de cadres qui ont l'expérience et qui ont tout. C'est presque une anomalie que ces personnes-là soient assises à la maison et payées par l'État ivoirien. Mais combien sont ces agents de l'État sans poste et que représentent-ils dans la masse salariale de la fonction publique ? Question de la presse, réponse du ministre. Même le nombre n'est pas encore arrêté. Mais si vous prenez 1 000 fonctionnaires, ça peut vous donner facilement 1 milliard par an. Les rendez-vous de la fonction publique tiennent compte de la corporation et de la complexité de la situation des agents de l'État sans poste, tel que exposé au ministre. Niamien Kouna exhorte ceux des fonctionnaires sans poste non encore identifiés à le faire. L'opération pour lui ne vise aucunément la sanction, mais plutôt à occuper tous les agents de l'État. Handicapés, moteurs, albinos, personnes vivant avec le VIH SIDA, des personnes souvent victimes de discrimination, surtout en milieu scolaire. Milieu ciblé donc par l'UNESCO pour inculquer l'esprit de tolérance mutuelle et le respect de la différence aux apprenants. Un projet a été lancé pour se faire en 2012. Rapport de ce projet dénommé « Enseigner le respect pour tous » dans cet élément proposé par Hermann Niamien. Mamidou Koulibaly est albinos. Il est aussi le président de la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos. Pendant son cycle primaire, il a été victime à plusieurs reprises de discrimination par ses camarades. Il a même abandonné les études à cause des humiliations qu'il subissait. Aujourd'hui encore, dit-il, il subit par moments des scènes de discrimination. Un jour, moi, je suis allé manger dans un restaurant, ils ont refusé de me servir. Et après, je me suis rendu compte, je me suis renseigné, on m'a dit non, qu'effectivement, les clients ont dit que si celui-là mange ici, nous, on ne va plus venir manger. Comme Mamidou Koulibaly, nombré sur les albinos, les handicapés moteurs et les victimes du VIH SIDA qui ont dû abandonner les études à cause de la discrimination. En plus des scènes de moqueries auxquelles ils sont très souvent confrontés, la plupart des infrastructures scolaires ne sont pas toujours adaptées à la situation de beaucoup d'entre eux. À titre d'exemple, les malvoyants et les handicapés moteurs. En initiant le projet « Enseigner le respect pour tous » en 2012, l'UNESCO entendait interpeller les décideurs sur la situation des personnes vulnérables afin qu'ils prennent en compte les résultats des enquêtes dans la rédaction des curriculats et la construction des écoles. Les enfants vivants avec d'autres types de handicap, comme les malvoyants et les malentendants, n'ont pas vu des efforts accrus dans l'amélioration de leur accès à l'éducation. Au point qu'ils sont nombreux à être en RAD et à ne bénéficier d'aucun encadrement pédagogique parce que l'offre éducative n'a pas pensé à eux et il est temps que cela change. L'initiative de l'UNESCO est saluée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Raoul Kone, représentant le ministre Kandia Kamara, souligne que le ministère adhère à toutes les propositions visant à créer l'égalité et l'équité au sein de l'école ivoirienne. Fini les longues distances pour faire des emplettes. Les femmes du quartier Makassi, dans la commune de Dadjamé, ont désormais leur marché. Un marché construit sur près de 600 hectares et il fait la fierté de ces dames. Le quartier Sodeci Makassi, dans la commune d'Adjamé, a enfin un marché à la satisfaction des populations. Elle, qui effectuait de longues distances pour s'approvisionner en denrées alimentaires et autres articles. C'est désormais un vieux souvenir. Le marché est baptisé Kadisila, le nom de la défunte fille du maire d'Adjamé. Avant, on s'est déplacé pour aller à Adjamé, mais cette fois-ci, on a eu un grand marché ici, à côté de nous. Dans le quartier, on avait un marché, un petit marché, qui n'était pas assez grand comme celui. Comme on a eu ça, on est vraiment content. Connexita responsable de ce marché donne les raisons qui ont motivé sa construction. Adjamé est trop saturé. Le grand marché d'Adjamé, il n'y a plus de place. À Languie, à Broba, à chaque fois, il y a un accident. Le nouveau marché Kadisila est bâti sur une superficie de 6 hectares. Le premier responsable de la commune, Yusuf Silla, exhorte les commerçants encore installés de façon anarchique sous le boulevard Nangu à Brogua, à quitter les lieux. Et ce, avant l'opération de déguerpissement qui reprendra dans les jours à venir. La Centrafrique, toujours dans la tourmente. Les forces militaires Sangamouska ont certes repris la ville de Sibout, à 180 kilomètres de Bangui. Et sur est, pour parler actuellement avec les combattants ex-Séleka, les armes ne se sont pas pourtant tuées sur le terrain. Une trentaine de corps auraient été trouvés dans les violences de ces trois derniers jours. Et par ailleurs, la situation reste précaire sur le terrain. L'aide humanitaire s'organise pour secourir la population. Encadré par les militaires de la mission africaine, le convoi traverse Bangui. À bord de ces taxis, des familles musulmanes. Elles sont prises en charge par l'Organisation internationale pour les migrations et fuient les violences sectaires qui ensanglantent la capitale. À l'aéroport, un avion les attend. Direction le Tchad avec un maigre bagage et un avenir incertain. On a vécu ensemble des années et des années. Et brusquement, comme ça, ils viennent faire quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Ça m'a dépassé, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils répondent. Moi, je suis né ici, je suis grandi ici. Je plains des amis chrétiens. On nous traite comme des étrangers, donc on cherche à les gagner chez nous. L'Organisation internationale pour les migrations a ces dernières semaines déjà évacué 4000 personnes. Le prochain vol en emportera 350 de plus. Et les candidats au départ ne cessent d'affluer. On a une pression énorme de la part de les centrafricains qui veulent quitter et souvent qui se réclament d'autres nationalités pour tenter leur chance. À peine le dos tourné, les biens des familles musulmanes sont pillés et détruits. Une vague de vengeance facilitée par le départ ou le cantonnement des ex-rebelles Séléka qui, pendant une année, ont mis le pays en coupe réglée. Les milices chrétiennes d'autodéfense les ont tibala à caparade et récusent toute chasse aux musulmans. Il y a des musulmans qui ont grandi ensemble avec nous. Ce n'est pas pour question de faire envoyer tous les musulmans de chez nous. Mais il n'y a que des musulmans tiadiennes, des mercenaires tiadiennes qui nous ont causé beaucoup de tort. C'est ça, on est contre ceux-là. Mais on n'est pas contre tous les musulmans. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les forces françaises ont du mal à désarmer ces milices improvisées et ces jeunes armés de couteaux ou de marteaux. Les règlements de compte se poursuivent. Au cours des trois derniers jours, les équipes de la Croix-Rouge ont ramassé 30 tués et 60 blessés dans les rues de Bangui. Du mouvement en Thaïlande, à la veille des élections législatives anticipées, des tirs et des explosions ont été entendues aujourd'hui même au cours de manifestations. Six blessés ont été enregistrés dans ces violences. Et puis en Syrie, deux mineurs de 15 à 16 ans soupçonnés d'avoir voulu se rendre dans le pays pour donc participer au djihad. Ces mineurs ont été mis en examen hier vendredi pendant ce temps sur le terrain. Les violences s'accentuent. Près de 1900 morts ont été enregistrées sous Genève 2. Les dix jours de pourparlers stériles de Genève 2 qui s'achèvent ce vendredi sans aucun résultat n'ont ni interrompu ni changé la stratégie de dévastation et de châtiment collectif du régime syrien. Daraya dans la banlieue de Damas, Homs ou Alep sont toujours la cible des avions de Bachar el-Assad et la population en est toujours réduite à dégager les décombres à la main et compter ses morts après leur passage. Outre roquettes et barils d'explosifs, le régime assiège des quartiers entiers de ces villes et affame littéralement leurs habitants pour collusion avec la rébellion. C'est le cas du camp de Yarmouk, un camp de réfugiés palestiniens dans lequel se trouvent toujours quelques 18 000 personnes sur les 300 000 palestiniens et syriens qui y vivaient en 2011. Ces images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une population sortie d'un décor apocalyptique se précipitaient depuis hier pour tenter de glaner un peu de nourriture. Elle a appris que l'agence des Nations Unies pour les réfugiés avait réussi à faire entrer des rations pour les familles, un espoir pour ces gens qui en sont arrivés à manger des chats, des chiens ou des ânes pour éviter de mourir de faim comme ce fut le cas pour une centaine d'entre eux. Une ouverture furtive pratiquée par le régime qui s'est empressé, lui, d'en faire diffuser les images par la télévision officielle. D'après le commentaire, il s'agit d'une aide palestinienne avec la collaboration des Nations Unies et de l'État syrien à une population victime des terroristes et des puissances qui soutiennent les djihadistes salafistes. Voilà, et puis avant de nous dire au revoir, ce rappel ICI 2014 s'est officiellement terminé. Les stands restent toutefois ouverts ce samedi au grand public. Le forum Investir en Côte d'Ivoire aura, on peut le dire sans risque de se tromper, porter ses fruits au regard des 443 milliards de francs d'intention d'investissement annoncés hier par le Premier ministre au cours de la cérémonie de clôture. Il y aurait pu, sachez, avant de nous dire au revoir, que la finale du Chan 2014, c'est ce soir à 18h à l'affiche Ghana-Libye. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada